L'âme est un animal qui se fait des outils. Le temps, c'est de l'argent. Moi, je n'aime pas Rome. Ça sent la mort. On n'est pas ici-bas, jeune homme, pour nager dans le bleu, pour se mettre au balcon, cracher sur un certain pavé, suivre un flocon de nuages qui passent et vivre à l'aventure. Un père est un ami donné par la nature. Il vous est dans l'âge où l'on devrait chercher une position. Ton père, ô chevauché sur le vent, à travers les stèles infinies, solennellement inondé d'harmonie. Vague monde, soleil, à ton d'un instant, dont la pensée écrase, et qui marque pourtant une seconde. Peigne l'horloge éternelle, qui regarde en pitié la ronde universelle, chevauchée, chevauchée, d'un vol si foudroyant, que le vent de ma course, ou loin la balayant, éteigne la poussière ardente des étoiles. Que j'entende siffler mes os vides de moelle, et, roulant et perdu par ces chants de la mort, où les soleils éteints roulent, fumant encore, que je brise les corps sous mon cerveau se fige, et que je montre alors l'âme ivre de vertiges. C'est le mystique aspect d'une langue de feu, semblable à ce fripon de feu follet tout bleu, qui vient valser, la nuit, sur la tombe d'ivoire, où, depuis quinze jours, si j'ai bonne mémoire, pourrer la bien-aimée au long qu'être se dort. Pauvre lot ! Ah ! misère ! Ou bien pareil encore, à la belle grenade en draps couleur garance, des collègues artilleurs aux doux pays de France. Des ailes, fins espoirs, sur la terre d'exil, il faut ramper, ainsi que la limace au fil d'argent. Ramper ! Toujours ramper ! Voir des nataires et des grimériens, copées et des rosiers. Ah ! pour un consolé, ça va ! Toi qui, jamais, n'as parlé ni souris, Toi dont les yeux de j'ai semblent toujours chercher au-delà de l'espace. La porte ! La porte, une autre, et remplis-la. De grâce, de ce vin de palmiers capiteux et vermeils, Qui jaillit de ton sein au coucher du soleil. Car je sens gruloter mon cœur contre mes côtes, Et le spleen m'envahit, Et le froid, triste, hôte. ... 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